Une chose que j'adore chez Julien, c'est la vérification qu'il a sur son grippe. Comme vous allez le voir dans les images qui suivent, on voit qu'au départ, il a un grippe assez fort quand il s'exerce à le prendre et juste avant de jouer, on sent que son grippe va redevenir normal. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il doit avoir la tendance, en tout cas c'est ce que j'imagine d'avoir un grippe qui est trop faible, et il renforce son grippe juste avant de jouer pour trouver une neutralité entre trop et pas assez. C'était trop compliqué ça non ? Non, c'est trop bien. Je recommence ? Vas-y, vas-y. Ce que j'adore chez Julien Brun, c'est les basiques qu'il a, à la fois sa posture et son grippe. Et son grippe avait quelque chose que j'aime là aussi beaucoup, c'est que vous allez le voir à l'écran, il a tendance à prendre un grippe extrêmement fort pour, progressivement avant de jouer, se retrouver avec un grippe parfaitement neutre. Ce qui veut dire, ce que j'imagine, c'est qu'il doit avoir tendance à avoir un grippe trop faible, qu'il le renforce au maximum avant de jouer pour trouver une certaine neutralité juste avant de démarrer le club. Et ça c'est vraiment un conseil que vous pouvez intégrer dans votre jeu, c'est qu'en général, quand on a une faute, il ne faut pas hésiter à aller dans l'effet inverse pour avoir quelque chose de neutre. Allez, je vous montre à la vidéo des images qui ont été tournées à Prague pendant son entraînement par Jean-Philippe Rodenburger et les équipes du Journal du Golfe. Et regardez ici, si on revient, on le voit très bien ici. On l'observe ici, on sent qu'il cherche à avoir un grippe très très fort au départ. Et si on regarde progressivement, vous voyez à quel point son grippe est fort dans cette position-là. On sent qu'il cherche à l'accentuer par rapport à ce que j'imagine une position de départ assez faible. Et là, au dernier moment, juste avant de jouer, il a cette position assez neutre. Parfaitement neutre même, avec un grippe ici tout à fait idéal. Donc on voit bien cette tendance qu'il a de vouloir le renforcer au départ, de l'avoir très fort pour le neutraliser juste avant de jouer. Donc ça, première chose que vous pouvez intégrer dans votre jeu, si vous avez un grippe trop fort, essayez de l'affaiblir au maximum ou inversement pour trouver quelque chose d'assez neutre. Si vous cherchez à le faire juste bien, tandis que vous aviez une tendance, en général, ce n'est pas assez. Donc un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Si ensuite on regarde sa posture, que ce soit de face ou de profil, là aussi, les basiques sont parfaitement respectées. J'aime bien cette vue où on voit une fois de plus que Julien prend le grippe assez fort au départ pour au dernier moment l'avoir parfaitement neutre. Et ce que j'aime dans cette posture, c'est la position de balle placée à l'intérieur du pied gauche. On le voit très bien avec cette vue. Je me répète une dernière fois, mais c'est trop important pour ne pas en parler. Une fois de plus, on voit un grippe absolument parfait avant de jouer, ce qui n'était pas le cas quand il a essayé de le prendre au départ avec un grippe beaucoup plus fort. Donc ça, génial. Placement de la balle à l'intérieur du pied gauche. Posture absolument nickel. Une épaule droite plus basse que l'épaule gauche. Pour avoir, ce qui est tout à fait normal car la main droite est sous la main gauche, pour avoir un angle d'attaque qui va être remontant. Donc là, on est tout à fait dans une posture, je dirais, comme dans les livres. Pareil de profil, on le voit ici. Des très beaux angles en posture avec un haut du corps plutôt incliné et des genoux légèrement fléchis. Mais en tout cas, là aussi, une posture rigoureuse et absolument, je dirais, nickel. Et on le voit, Julien est quelqu'un de toute manière extrêmement rigoureux. On le voit dans son entraînement ici. Une baguette, et ça c'est tout à fait quelque chose que je vous encourage à faire aussi. Une baguette ici pour viser la cible. On le voit très bien avec ce shaft plutôt que la baguette. Et ici, une baguette jaune parallèle à la ligne d'alignement. Très important. Donc on voit quelqu'un de rigoureux qui est très vigilant sur son grippe et sa posture. Maintenant, je voudrais vous parler de son swing. Et avec deux caractéristiques qui sont très intéressantes et ce qu'il cherche à faire. Moi, ce que j'aime dans le swing de Julien Brun, c'est à quel point son swing est simple. Et ça, il le fait, je me répète une dernière fois, mais je ne me répète jamais assez avec des bases très très saines, sans compensation, un bon grip, une bonne posture. Et à partir de là, il a un backswing assez court avec beaucoup de connexions. On va le voir car il a un exercice pour que ses bras et son buste restent connectés. Donc ça, c'est la première chose que j'aime beaucoup chez lui. C'est cette connexion extrêmement simple qui fait qu'il a un physique grand, costaud, qui fait qu'il ne va pas avoir forcément beaucoup d'amplitude et beaucoup de déconnexions pour générer de la vitesse. Mais il est très connecté. Et on le voit d'ailleurs ici avec un exercice qu'il fait à l'aide d'un gant sous le bras droit. On le voit très bien ici avec ce gant ici sous l'aisselle droit qui va lui permettre de ne pas avoir de déconnexion à la fin du backswing, mais de garder le contact, d'avoir cette connexion entre le biceps droit et le buste qui fait que son mouvement est hyper hyper compact et qui fait que les bras et le corps vont fonctionner ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui va lui permettre d'être très très régulier. Et je dirais la particularité du swing de Julien est de garder un pied droit très très longtemps au sol, beaucoup plus que d'autres joueurs à l'image d'un Justin Thomas ou d'un Booba Watson. On voit que son pied droit reste très longtemps au sol. On va très bien le voir aussi de face ici sur cette image. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de son swing qui n'est pas une faute car comme il est souple au niveau du bassin, il peut permettre, ça lui permet de tourner tout en gardant, on le voit très bien ici juste avant de jouer. On le voit bien ici, donc une reprise d'appui excellente, en bas du corps plutôt stable. Et on voit ici au moment d'impact et après l'impact, un pied gauche qui lui va bouger un peu et un pied droit qui reste très très longtemps au sol. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Mais qui ne l'empêche pas de tourner le bassin, on le voit très bien avec une boucle de ceinture qui est tournée, en haut du corps qui est tourné. C'est-à-dire, si on se concentrait uniquement sur cette image-là, aucun problème. On voit juste que son bas du corps a tendance à rester un peu au sol. Ce qui, je me répète, n'est pas une faute dans la mesure où il génère, malgré tout ça, beaucoup de vitesse. Donc là, on va voir des données avec le driver. On voit un club qui va très vite puisqu'il a 115, un peu plus de 115 de vitesse de club. Ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs joueurs du monde, en moyenne, sont entre 113 et 114. Donc un club qui va plutôt vite avec un angle d'attaque remontant ce qu'on cherche et avec un chemin de club légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. Et une phase de club très légèrement à gauche qui va lui donner des légers draws, ce qu'il cherche complètement à faire. Donc, je dirais, des caractéristiques pour délivrer le club qui sont excellents, de l'intérieur vers l'extérieur, légèrement remontant. Et c'est tout à fait en relation avec justement, et je vais prendre le driver pour essayer de le faire, avec justement ce pied droit qui reste un peu au sol, qui lui permet de rester un tout petit peu plus derrière la balle. Donc la tendance de Julien, ce que j'adore, des basiques tout à fait respectées. Grip fort au départ pour contrer son grip faible. Grip fort qui neutralise au dernier moment le placement de la balle impeccable. Une épaule droite légèrement en dessous pour pointe de la balle en remontant. Il a vraiment cette caractéristique d'avoir un swing assez compact avec un coup de droit proche de lui pour éviter un club qui se redresse et de se redresser. Et à partir de là, sa tendance est de tourner en ayant le pied gauche qui va tourner un tout petit peu et le pied droit qui reste vraiment stable au sol. Avec le driver, effectivement, ça va lui permettre d'avoir un angle d'attaque un peu plus remontant de l'intérieur vers l'extérieur, mais tout en ayant cette capacité rotative au niveau du bassin. Je ne vais pas taper aussi fort que lui. Quoique, je devrais peut-être essayer comme ça. Julien Brun, un swing puissant, compact, avec des basiques parfaits. N'hésitez pas, comme lui, principalement au niveau du grip, à aller dans l'extrême, inverse de ce que vous faites pour trouver un équilibre, que ce soit sur votre posture, que ce soit sur votre grip. Et j'aime beaucoup chez lui ce mouvement court, rotatif, compact, avec le gant sous l'aisselle droit, pour garder un corps et des bras qui fonctionnent ensemble, court, compact, pour avoir de l'énergie sans pour autant perdre du contrôle. Avec ces exercices, je suis sûr que vous allez gagner en régularité, en puissance. Vous ne jouerez pas tout de suite aussi bien que lui, mais peut-être à un moment.